Je te l'annonce, tu n'es absolument pas prêt à entendre ce qui va suivre. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les plus surprenants des aliments contenant des ingrédients interdits dans notre religion. Des aliments que tu consommes peut-être tous les jours. En plus, il y aura un petit bonus. Comme tu le sais sans nul doute, plusieurs types de nourriture sont illicites car contenant soit des aliments illicites ou soit des aliments impurs. Avec l'industrialisation agroalimentaire, de plus en plus d'ingrédients inconnus, dangereux et ambiguës composent d'interminables listes d'ingrédients sur nos produits. Et toi, es-tu certain que tous les aliments dont tu te nourris sont bien halal ? Voici 5 aliments hara, 5 aliments que beaucoup croient halal. Premier aliment, le kashir, la mortadelle ou les saucisses soi-disant halal. Je ne vais pas rentrer dans les détails des organismes de certification souvent ambigus, mais plutôt dans le produit en lui-même. Au-delà du fait que ces aliments sont produits par un procédé de viande mécaniquement séparé et qu'ils sont très nocifs pour la santé, ces mêmes aliments sont souvent déclinés pour les animaux de compagnie, avec bien souvent les mêmes constituants. Bref, vous vous dites sûrement, oui, mais où est l'ingrédient haram dans tout cela ? Eh bien, connaissez-vous le colorant E120 ? Il s'agit d'un colorant émanant de l'écrasement d'un minuscule insecte donnant cette couleur rouge ou parfois rosée, appelée la cochenille. Plusieurs savants la voient comme interdite, en raison de sa nocivité pour la santé, mais aussi par le fait qu'il est impossible d'immoler cette bête selon le rite islamique. Attention, cette même cochenille est présente dans de nombreux autres ingrédients tels que le tarama. Troisième aliment, les bonbons, chamallows, dentifrice et même yaourt. Certains de ces aliments, bien souvent bon marché, sont composés en petites ou grandes quantités de gélatine. Le plus souvent, quand la gélatine est mentionnée sans précision dans une liste d'ingrédients, c'est qu'il s'agit de gélatine de porc ou bovine. Bien qu'une divergence existe chez certains savants de notre religion, il est important de préciser que certains savants voient ce produit comme illicite. Plus encore, les impacts sur la santé sont non négligeables. Si vous souhaitez sortir de toute divergence, les mêmes bonbons, yaourts ou dentifrice existent aussi avec un ingrédient végétal appelé l'agar-agar. Quatrième aliment, les chips. Vous ne le savez peut-être pas, mais de nombreuses marques de chips, parfois très connues, utilisent de la viande haram dans la composition de leurs recettes. Le plus surprenant, c'est que ces extraits de viande sont parfois présents dans des variétés de chips dont le goût initial n'est absolument pas lié à la viande. N'oubliez surtout pas de vérifier systématiquement les ingrédients qui composent le paquet que vous achetez. Cinquième aliment, les plats préparés. Si vous pensiez être tranquille et sans risque de manger de la viande haram à votre insu en vous orientant vers un plat aux légumes, attention ! Ces plats sont bien souvent composés de bouillons de poule ou même de graisse animale pour relever le goût. Les industriels n'hésitent pas à user de subtilité pour produire à moindre coût et améliorer le goût de leurs produits. C'est déjà la fin, petit bonus. Certaines sauces industrielles comme les sauces curry, des gâteaux sucrés et biscuits, des nouilles instantanées de grande marque, des lentilles en apparence parfaitement saines ou des soupes aux légumes peuvent tous être concernés par de la viande bovine, de la graisse animale ou du porc. Il est extrêmement important de vérifier vos produits avant de les mettre dans vos paniers. Pour vous faciliter, je vous conseille le site openfoodfact.org que vous pourrez trouver en description. C'est par la cause de ce site que j'ai pu vérifier l'ensemble des informations que je viens de vous donner. Pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surah al-Baqarah au verset 172 « Oh les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. » Allah أعلم Barak Allah فيكم والسلام عليكم ورحمة الله